Bienvenue chez Obscurlist pour des podcasts de jeux de rôle dans des univers sombres. Nous allons jouer le scénario renaissance pour culte. Shadowcat interprétera Lyudmila Fedorenko. Fab incarnera Piotr Tikhonovic. Et Yariane jouera Léonide Femin. Bonne écoute de renaissance épisode 1. Nous vous présentons d'abord notre premier personnage. Je m'appelle Lyudmila Fedorenko. Mon job, c'est guide de la zone d'exclusion de Tchernobyl pour le tourisme noir. Je suis née à Pripyat, une petite ville proche de Tchernobyl, en 1986, année de l'explosion de la centrale. Quinze ans plus tard, mes parents décèdent suite à un cancer dû aux radiations. Orpheline, je me réfugie dans la zone d'exclusion de Tchernobyl avec un groupe de marginaux. À partir de ce moment-là, je commence à développer un profond ressentiment à l'égard de l'humain. Sa soif de pouvoir, d'argent, de contrôle et domination. Et depuis, je me bats pour la sauvegarde des espèces animales et de la nature. Il y a quelque temps, dans la forêt non loin de notre squat, j'ai découvert un ancien hôtel païen, dédié au dieu slave de la forêt, Port Witt. Et un jour, alors que j'ai effectué ma prière, il m'a parlé. J'ai eu des visions. Le dieu Port Witt m'a donné une mission. Dans la zone interdite, il y a un ancien artefact que je dois transmettre à quelqu'un. Merci beaucoup. Et nous vous présentons maintenant le second personnage. Je m'appelle Léonide Fomin. Je suis fils d'un ingénieur qui a travaillé à la centrale de Tchernobyl. Malheureusement, suite aux événements, il a été enfermé pendant une dizaine d'années au Goulag. Et il s'y est suicidé. Du coup, j'ai été élevé un peu tout seul avec ma mère. Donc, ça a un peu mal tourné. Un peu désabusé par ce qui s'est passé. J'ai un peu mal fini. J'ai fréquenté les mauvaises personnes. Les années ont passé. J'ai fait un peu de prison. Et puis, depuis, je suis hanté par des rêves que j'ai régulièrement, qui sont récurrents. Qui m'incite à me replonger dans cette histoire. Et à comprendre qu'il s'est vraiment passé. Parce qu'a priori, c'est pas lui qui a fait ça. Et d'ailleurs, j'en étais déjà convaincu. Mon père ne pouvait pas faire quelque chose d'aussi atroce. Donc, je suis parti sur place. Essayé de trouver un guide pour comprendre qu'il s'est passé. Et surtout, cet objet étrange qui me hante. qui serait peut-être la raison de cette catastrophe. Mon but, c'est de rendre l'honneur qu'a perdu mon père et ma famille, mon nom, suite aux événements. Très bien, merci beaucoup. Et enfin, nous vous présentons le dernier personnage de ce scénario. Je m'appelle Piotr Tikonov. Fils de Igor. Un sous-officier russe qui a été tué à Tchernobyl, peu après l'incident. Je suis l'aîné de ma famille. J'ai un petit frère. J'ai une marque de naissance sur mon mollet qui, après avoir été voir une voyante, indique que ma famille est maudite et que chaque fils aîné sera sacrifié à la houdine, la mère patrie. Je suis également un agent du FSB, un agent compétent, mais avec une propension à la violence. Ma fille s'en souvient encore et je m'en voudrais toute ma vie. La mère patrie m'a demandé de retourner à Tchernobyl, le lieu où j'ai passé mon enfance, afin de récupérer une boîte. Merci beaucoup. L'histoire se déroule en fin septembre 2010, dans la zone de Tchernobyl, connue pour son tourisme noir tout récent. Piotr, tu appris avec toi ce qui te semblait nécessaire, et un vol pour Kiev. T'as ensuite intégré un groupe de touristes au départ de Kiev vers Tchernobyl. Est-ce que tu veux détailler ce que t'as pu prendre avec toi ou pas ? Je suis incognito, donc j'ai pris une arme de poing. Et de quoi survivre dans la zone, de quoi faire du feu, peut-être une gourde, quelque chose pour filtrer l'eau, et surtout un détecteur portable de radiation. Léonide, le plus sûr pour toi, ça a été d'endosser l'habit du touriste baroudeur, en fréquentant la zone d'attente de Kiev, ses toilettes notamment. T'as réussi à la mettre la main sur un pass, il y a un touriste qui était au toilette, et tu t'es mêlé aux autres voyageurs avec ce pass-là, t'as pris un bus aussi pour Tchernobyl. De toute façon, c'est le moyen de transport que j'aurais pris, j'ai quand même une arme sur moi que je veux conserver. Avec mon sac à dos, je ne pense pas que j'aurais pu passer par un aéroport. Mais je fais profil bas, comme je sais que je suis un peu recherché au cas où, ce serait dommage de se faire repérer maintenant. Donc je casquette vissée sur la tête, colle relevé, et puis je fais le touriste, je ne dis rien tranquillement, profil bas. Très bien. Vous n'êtes pas nécessairement dans le même bus, il y a plusieurs bus qui vont vers Tchernobyl, parce que c'est des sortes du tourisme noir. Votre bus avance donc lentement vers la zone d'exclusion. Dehors, plus vous avancez, plus la nature est vraiment à l'état sauvage, et vous apercevez ce long grillage qui fait une enceinte qui délimite la zone de 30 km autour de la centrale. Vous approchez un point de contrôle, le bus s'arrête. Un garde rentre et demande au chauffeur auquel vous avez remis vos passes. Il dépasse de tout le monde, il décompte, il y regarde, il compte comme ça le nombre de passagers dans le bus, puis il redescend, tout se passe pour le mieux. Au loin, vous vous apercevez des bâtiments en mauvais état, et très loin, les cheminées de la centrale et l'ossature d'une grande roue aux cabines jaunes. Mais ça, c'est après Piat. Les bus, eux, s'arrêtent à Tchernobyl. Ils s'arrêtent, les uns à côté des autres. Les touristes descendent, reprennent leur sac, et il y a plusieurs guides qui sont là avec des écriteaux parce que c'est des agences de voyage qui offrent cette nouvelle forme de tourisme un peu avant-gardiste. Lumina, toi, tu es où ? Moi, je suis en retrait pour... suffisamment loin pour pas qu'on me voit, mais pas trop loin non plus pour pouvoir observer la Seine. J'attends que... voir si après que tous ces quarts de touristes soient partis, il reste des personnes qui souhaitent bénéficier de mes services de guide. D'accord. Effectivement, t'attends que les bus se vident, les touristes descendent, ils sont là avec leur gros sac à dos, tu les regardes avec leur bermuda, leurs sandales et leurs chaussettes, jambes nues, ils ont vraiment pas l'air de savoir où est-ce qu'ils vont aller. Ils ont leur gros sac à dos, ils ont leur sourire, leur gros appareil photo qui pendouille comme ça. Ils sont en couple, des fois des sexagénaires qui sont là et qui s'avancent. et ils vont vite rejoindre leur guide en fait. Et effectivement, il y a souvent à la fin, il reste deux, trois personnes qui sont là, qui font pas partie de ces agences et qui sont au sortir du bus, que tu aperces pas. Alors évidemment, t'as un sentiment habituel qui monte dans ton ventre, qui t'agace et tu t'attends un peu à l'écart et tu vois deux hommes qui sont équipés pas comme les autres touristes, effectivement, ils ont plutôt des détenues faites pour la situation, on va dire. Il y en a un qui semble chercher du regard et un autre qui observe plus la situation. Est-ce qu'ils sont l'un côté de l'autre ? Ils sont pas forcément très loin, peut-être d'une dizaine de mètres l'un de l'autre. Celui qui te regarde et devant et que derrière lui, plus loin, il y a un autre homme qui a le col relevé et qui regarde un peu où est-ce qu'il pourrait aller. Il y avait un russe qui m'a sollicité de toute façon en tant que guide, donc ça doit être un des deux. Je m'avance vers celui qui est le plus proche de moi. Donc vous voyez une jeune femme d'une vingtaine d'années habillée tout en khaki. J'ai un blouson, j'ai les mains dans les poches, j'ai un pantalon un peu trop large pour moi qui retombe sur des chaussures de randonnée toutes crottées. Et par contre, j'ai le regard déterminé. je regarde droit devant et je m'avance vers cet homme. Tu as un sac à dos aussi avec toi ? Oui. Et une grande housse qui dépasse de ton sac à dos ? Oui. Et tu avances vers le premier homme ? Ok. Tu vois cette jeune femme qui s'avance vers toi ? Oui, je la vois, elle a l'air bien jeune, mais bon, elle a l'air déterminée. Et de toute façon, même si je ne sais pas si j'aurai besoin d'un guide, je connais quand même bien la zone, mais c'est celle qu'on m'a attribuée pour ma mission. Donc, je la salue. Je lui demande si elle est bien le guide qu'on m'a attribué. C'est vous, Piotr ? C'est vous, le guide ? Oui, c'est moi. Je suis guide pour des touristes qui veulent explorer la zone d'exclusion. Mais un guide particulier. Et puis, je montre les bus qui sont partis. Je ne sais pas le genre de guide que vous trouvez partout. Ça tombe bien, ce n'est pas partout que je veux aller. Bon, ben, c'est bien moi alors, votre guide. Parfait. Leonie, toi, tu as vu cette jeune femme arriver et tu as distingué un petit peu en tendant l'oreille la conversation. Qu'est-ce que tu fais ? Je m'approche. OK. Bonjour. Je le regarde, je dis bonjour. J'ai cru comprendre que vous faisiez des visites un peu singulières. Je souhaiterais, moi aussi, y participer, si c'est possible. J'ai un peu d'argent. D'accord. Oui, je vais visiter Pripyat, si c'est ça qui vous intéresse. Tout à fait. Et un peu au-delà, dans des zones où personne n'a droit d'aller. C'est bien ça qui vous intéresse ? Oui. Je le regarde de haut en bas pour voir s'il est bien équipé. Ils ont des bonnes chaussures. Moi, j'ai surplus militaire, Rangers, le gros sac à dos, la gueule burinée, donc ça devrait bien se passer. Moi, je la regarde aussi, j'aimerais savoir si on voit ses bras. Est-ce qu'elle a des marques ? Est-ce qu'elle s'est approchée assez près pour être marquée ? Des brûlures ? J'ai un blouson en fait et j'ai les mains dans les poches donc tu ne vois pas d'autre. Moi aussi, je te regarde. Je te préviens. Monsieur, cette guide, elle a été engagée depuis longtemps. Elle m'emmène à un endroit. Vous voulez venir avec nous, très bien, mais vous n'avez pas intérêt à nous ralentir. Pas de problème. Ok. Je m'appelle Léonide. Ok. Ludmilla ? Tu ne vois pas bien mais parce qu'il a son col relevé. Son visage te dit quelque chose. Tu ne sais pas pourquoi. Tu ne sais pas. Effectivement, en prenant le bus, il y avait des journaux qui traînaient et je crois reconnaître votre tête. Vous êtes recherché ? Pas du tout. Pourquoi je viens de réussir faire le touriste ? Vous voulez vous cacher ? Non. Pas d'entournique, mon gars. Je ne suis pas là pour du tourisme, moi. On y va. Vous ne voulez pas être en retard. Allons-y, vous avez raison. Oui, parce qu'il ne faut pas qu'on traîne en longue marche devant nous mais je vois que vous êtes bien équipés et ça, c'est déjà une bonne nouvelle contrairement à ces touristes en sandales. Nous allons à Pripyat. Par contre, comme vous pouvez le voir, je n'ai pas de véhicule donc ça sera à pied. Et il faut compter quatre heures de marche. Je vais vous amener, on va passer par des chemins détournés pour croiser un minimum de gardes. Donc ça sera essentiellement de la forêt. Pas de problème. Effectivement, il y a 18 kilomètres qui vont séparer Tchernobyl de Pripyat. Alors déjà, tu fais un petit tour dans la zone de Tchernobyl parce qu'il faut arriver à la forêt et ici, tout semble irréel. Les lieux semblent figés dans le temps. Il y a des bâtiments mais ils sont essentiellement vides. Commerce, pareil. École, tout est abandonné. Il y a des slogans, des symboles communistes un peu partout. Il y a des portraits d'hommes d'État. Il y a même une grande statue de Léline. Au milieu des rues et des bâtiments, il y a de la végétation qui pousse, qui s'infiltre un peu partout. Et dans les bâtiments en pierre, on voit des fissures et des lières ou des arbres qui commencent à pousser et à fendre la pierre. Ce qui est aussi très particulier, c'est qu'il n'y a aucun bruit qui règne. Pas de petit bruit d'insectes ou de petit bruit d'oiseaux. Il n'y a que le vent dans les feuillages. Il y a un terrain de football que vous apercevez loin de la sortie de Tchernobyl. Et en fait, maintenant, c'est juste une forêt dense. Vous commencez à rentrer dans la forêt où Léline vous emmène. Et en fait, l'humus est extrêmement épais. Il y a énormément de feuilles au sol comme si elles n'étaient plus décomposées par des insectes. Et vous avancez dans cette forêt. Est-ce qu'il y a un ordre de marche ? Est-ce que... Je suis devant, évidemment. Après, je les ai jaugées visuellement et ils ont l'air de... Comment dire ? D'avoir un passif. Ce n'est pas des débutants. Je ne sais pas exactement quelle est leur profession, mais je leur fais confiance. Je me dis que je n'ai pas besoin de me retourner tous les quatre matins pour voir si ça va. et peu importe après qui me suit, je me dis que de toute façon, ils ont besoin de moi pour arriver jusqu'à Pripyat. Donc, ils attendent à me suivre puis ils... À la limite, de temps en temps, je leur dis attention ici ou machin, faites attention là, gaffe, c'est glissant, le truc, mais sinon, je continue, j'avance, j'avance. Le but, ce n'est pas de perdre de temps et d'arriver au plus tôt à Pripyat. Moi, je trouve qu'on n'avance pas très vite, je suis les rythmes facilement, mais je me suis mis derrière pour garder le guide à l'œil et l'inviter aussi. Voilà. Moi, je suis en condition pour faire ce genre de marche, donc j'avance, je ne dis rien et j'observe. Ok, très bien. Est-ce que j'ai pu remarquer s'il avait une arme quelconque sur lui ou pas ? Je la cache. Donc, j'ai remarqué qu'il y avait un pistolet. C'est écrit militaire sur mon four. Tu avances dans la forêt et puis tu entends du bruit qui vient de ta droite. Dans les forêts, tu entends du bruit. Moi, je fais un signe de la main. Je suppose qu'ils savent ce que ça veut dire. Je leur fais confiance. Donc, un signe pour s'arrêter et ne pas faire de bruit et je me concentre pour voir si c'est plutôt un animal ou si c'est un humain. Je m'arrête, j'observe les alentours. Moi aussi. Léonide, tu t'arrêtes, Léonide ? Oui, bien sûr. Je m'arrête, je me mets à genoux contre un arbre pour m'être un peu à couvert. Si, effectivement, moi, je pense que c'est peut-être un homme donc je me mets à couvert. Ok. Tu penses que c'est des animaux ? Mais pas un. Plusieurs. C'est pas une charge, c'est juste plusieurs animaux qui marchent. Ça peut pas être sans diminuer. c'est pas anodin quand même comme son. Je décide d'attendre un peu mais pas très longtemps en fait parce que j'ai pas envie qu'on soit qu'il a que la nuit t'attends un peu et il y a cinq, six sangliers qui sortent. C'est pas les sangliers que Piotr et Léonide ont l'habitude de voir. Ils sont un peu décharnés. Ils ont plus leur toison velu ou juste par morceaux un peu éparses. Ils ont une musculature un peu étrange. Des fois, ils ont comme des excroissances au niveau des je sais pas, on dit pas homoplate mais au niveau du dos et comme des excroissances un peu osseuses. Notamment, il y en a un il a pas deux défenses mais il en a plein devant la gueule. Vous vous demandez comment il peut arriver à manger à part en faisant comme une pelle avec ses défenses. Ils sont un peu étranges comme ça et ils avancent doucement et ils vous ont vus ils vous regardent ils sont une quinzaine de mètres de vous ils ont stoppé. J'essaie de fixer celui qui est devant sur mon chef pour tenter de le faire partir. Comment tu veux t'y prendre ? Je sais pas je pense que c'est un peu une espèce d'instinct animal de magnétisme animal tu vois c'est homme à animal au travers des yeux lui dire voilà il n'y a pas de problème aller voir est-ce que je perçois est-ce qu'ils sont agressifs est-ce que c'est de la curiosité alors en fait tu regardes comme ça celui qui est en tête de but tu le regardes il n'est pas agressif il n'est pas dérangé mais il est curieux en fait tu penses qu'ils ont faim d'accord j'ouvre mon sac je sors un des sandwiches que j'ai et je le jette sur le côté au loin pour que nous on puisse avancer ok vous voyez Léonie faire ça ouais moi je je suis intriguée parce qu'au début j'avais peur qu'il sorte un flingue pour les achever et je serais intervenue mais là je me dis tiens ouais pas bête balancer de la bouffe au loin pour les éloigner intéressant moi je trouve qu'il a réagi vite je garde la main sur la crosse de mon arme et je regarde ce que ça donne t'as déclenché la sécurité quand même j'ai enlevé la sécurité pour pouvoir sortir mon arme et pour pouvoir tirer quand t'as acheté ton sandwich ils ont regardé en fait le truc qui est tombé un peu surpris et il y en a deux qui partent vers cet endroit là et les autres pour l'instant ils bougent pas ils vous regardent toujours puis comme ils commencent à se baffer les deux les autres les rejoignent en fait ils vont comme ça tous vers cet endroit là il y a juste le chef celui qui était devant qui continue à vous regarder j'interpelle Yodmila faudrait avancer maintenant oui oui vous avez raison puis je j'accélère un petit peu le pas par rapport à ce qu'on a perdu le temps qu'on a perdu en fait en fait vous avancez et le le sanglier qui reste il vous regarde passer et puis il grogne un peu à votre passage et voire il lume un peu il presque il vous emboîte un peu le pas ça m'est égal moi tant qu'il est pas agressif là je prends un autre sandwich dans mon sac et je lui jette à lui tu jettes un second sandwich et nous montrent ses pattes en fait il s'arrête et il commence à le manger et puis il y a d'autres sangliers qui rappliquent aussi parce que tes sandwiches ne sont pas très très gros quand même il y a 5 sangliers donc et vous commencez à presser un peu le pas et à avancer ok vous continuez alors c'est fatiguant de marcher dans cette forêt parce qu'en fait le sol il est en dessous de 20 cm de feuilles donc il faut soulever les feuilles ouais tu souleves les feuilles à chaque fois tu es ralenti embourbé embourbé ouais la marche est difficile puisque vous êtes ralenti par ces feuilles par ces branchages qui des fois sont cachés sous les feuilles vraiment ce qui est très très présent c'est que vous n'entendez pas très peu de son d'oiseau alors qu'on est dans une forêt quand même un peu plus loin Léonide est et Léonide vous apercevez un peu plus loin peut-être parce qu'ils sont un peu plus brillants peut-être parce que vous êtes plus en alerte une patrouille de trois gardes qui avancent dans la forêt ils ne vous ont pas encore aperçu toi tu as juste vu Léonide et Pierre tu as juste vu Léonide et Léonide qui se sont arrêtés et c'est à ce moment là seulement que tu remarques cette patrouille au long pareil je lève la main comme a pu le faire Yon Mila et puis je me mets un genou à terre oui réflexe toi aussi tu oui réflexe et je vois la personne devant moi se mettre un genou à terre je mets un genou à terre moi aussi je m'abaisse parce qu'on est moins visible ok alors ils ils continuent leur ronde en fait et vous apercevez qu'ils vont ils vont venir vers vous ah d'accord est-ce que je peux estimer si on a le temps de en marchant vite ou en courant de qui nous perd qui nous voit pas alors il y a un dévers sur le côté il y a un talus en fait ça c'est une but il y a un dévers tu peux y aller il y a des buissons et on peut se planquer là bah il faut se dépêcher il faut espérer qu'ils ne t'aperçoivent pas le temps que t'y ailles quoi mais Léonide et là tu sais que non vous n'avez pas le droit d'être là je leur propose de se planquer je leur montre le talus en fait j'essaie de faire minimum de bruit c'est de ok tu leur montres l'endroit où ils peuvent et j'y vais aussi et je leur fais signe de se baisser de se mettre allongé alors Lumia fait un signe pour aller quelque part genre à 5-6 mètres il y a des feuilles tu peux espérer sur place tu peux espérer en mettre mais s'ils marchent là c'est toi qui vois donc Lumia elle commence à courir vers le côté après vous avez fait un signe je la suis moi aussi ok vous courrez vers le vers le talus en fait et Julmina tu as atterri de la première ensuite il y a Léonide qui te suit ensuite il y a Piotr en fait Léonide il arrive il se prend le pied dans une branche vous rejoignez ce talus là mais juste il tombe dessus il te sortit à peine un petit cri de surprise mais si tu les étouffes comme tu peux et vous entendez voilà qui est là vous êtes derrière le talus et vous entendez ces hommes qui vous interpellent je leur fais signe de rien dire par contre je leur indique à la main combien ils sont du coup je suis allongé sur le niveau de Mila et je bouge pas bon il est hors de question de me faire arrêter je sors mon arme je me prépare tu te restes pas ? non je reste couché être le moins le pas vu le plus longtemps possible c'est stratégiquement ce qu'il y a de mieux à faire dans une forêt et j'attends jusqu'à ce qu'il le moment où il est sûr qu'ils vont nous voir et là si on arrive à ce moment là j'ouvrirai le feu en fait je vois que il a sorti son arme donc je me dis ok il est armé et je me dis il vaut pas qu'il s'approche du talus et qu'il nous voit tous les trois donc j'envisage de sortir moi je sais pas ce qu'elle veut faire mais si je la vois qu'elle commence à se redresser je la retiens je lui dis mais s'il s'approche du talus on est tous les trois grillés là je vais essayer de les baratiner mais ils savent pas forcément qu'on est dans le talus ils ont juste entendu un bruit ils ont interpellé ils s'ont arrêté et puis vous entendez des bruits de pas qui se rapprochent bon je la laisse alors je la libère donc elle se redresse tu vois l'unia qui se redresse et qui commence à monter sur le talus tu fais quelque chose ou pas ? non je regarde où elle va je regarde jusqu'où elle va si elle s'arrête à portée de vue ou pas d'accord il va sortir du talus qui baisse sa bifereillette je lève les mains en l'air comme quoi je suis pas armée qu'est-ce que vous faites là ? je suis guide donc tu n'avances pas mais les guides ils ont rien à faire dans la forêt c'est un raccourci vous le savez bien ça va plus vite et vous êtes toute seule oui je rentre à Pripyat vous avez vu elle est toute seule elle rentre à Pripyat qui commence à investiguer ses potes ils se foutent un peu de toi j'attendais j'attendais quelqu'un il est pas venu je rentre juste chez moi il n'y a pas de problème si vous me laissez partir vous ne me voyez plus il faut peut-être qu'on vous raccompagne c'est dangereux la forêt ils te toisent un peu ils ont l'impression que tu n'es pas capable je suis sûre que je connais mieux cette forêt que toi et puis en fait je me barre en courant en sens inverse pas vers lui en sens inverse et en fait comme je te connais très bien la forêt je vais sortir des sentiers battus et je vais me mettre dans un endroit où on ne va pas me retrouver facilement il y a son chef sans doute qui est derrière qui fait laisse tomber on l'a déjà croisé celle-là c'est une écolo une espèce de Z10 laisse tomber c'est frappadingue de toute façon elle crèvera bien toute seule dans son coin et puis quand tu ne leur leur patrouille vous entendez les bruits de pas qui s'éloignent ok une fois qu'ils sont partis les gardes je reviens voir les les deux mecs Piotr et Leonid qui n'ont pas bougé je pense vous êtes restés planqués non qui respirent un peu mieux d'ailleurs ce que vous avez remarqué Piotr et Leonid c'est que la petite jeune en fait elle s'est remontrée aux gardes et elle ne se laisse pas intimider et surtout elle a une certaine assurance en fait on a l'impression qu'elle est dans son élément ici elle est complètement en harmonie avec avec la forêt elle connaît effectivement bien tous les coins et tu vois Piotr tu dis que c'est un guide c'est le guide qui te fallait oui et Leonid je ne sais pas quel était ton sentiment sur elle au départ mais tu sais qu'elle est elle est débrouillarde quoi et qu'elle est même assez calme sur elle de passer par la forêt à la limite elle préfère passer par là que sur la route naturellement vous êtes écolo ? on peut dire ça oui pas vous ? ici écolo c'est quoi le principe ? le principe c'est de de défendre ce qui reste mais il ne reste rien écoutez je crois qu'on a suffisamment perdu de temps avec cet incident je vous propose qu'on continue et on discutera une fois arrivé à Pripyat puis je regarde Piotr aussi en tout cas c'était bien joué vous avez raison allons-y on y va et je reprends la marche et ainsi se termine renaissance épisode 1 1